Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo sur notre premier concours de western. Avant tout, je vous arrête tout de suite. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir maintenant ou attendre la fin de cette vidéo-là. Dans tous les cas, vous trouverez le lien de la vidéo dans la barre de description juste en dessous. Dans cette vidéo, vous allez notamment pouvoir découvrir le passage de Ace. En attendant, dans celle que je vous présente aujourd'hui, il s'agit des deux passages que je vais faire avec Bali. Donc dans les deux épreuves, le trail in hand et en trail simple, en trail monté à cheval. Le trail in hand, c'est tout simplement du trail quand on a notre cheval en main. Dans tous les cas, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque immédiatement par la première épreuve qu'on avait à faire avec Bali. On était quatrième de notre épreuve et je le rappelle, on n'avait absolument jamais fait d'épreuve de western. Je n'ai jamais vu une épreuve de club de ces exercices-là, donc je ne savais absolument pas comment les réaliser au final. Et ça nous a coûté, effectivement, il faut le dire, pas mal de points, même énormément. Mais au moins, la prochaine fois, je sais que si j'ai envie de participer à ce genre de choses, je sais un petit peu mieux comment aborder les exercices. Donc vous voyez qu'on arrive sur notre premier dispositif. Et tout de suite, Bali jette un oeil à Ace pour savoir où il est. Parce que ça y est, il s'est éloigné de plus de 10 mètres de lui, donc ça ne va pas du tout. Premier dispositif qu'on aborde mal, encore une fois, puisqu'on ne devait pas arriver de cette façon-là, mais plutôt de façon parallèle à la porte, de façon à ce que l'exercice soit plus compliqué. Là, dans l'idéal, Bali devait tout simplement reculer pour que je puisse fermer la porte correctement, mais il était complètement branché sur l'école, j'ai pas réussi à le faire reculer, donc j'ai fermé la porte comme ça. Mais là, l'exercice a vraiment été très mal réalisé. On attaque ensuite en se dirigeant vers le deuxième dispositif, et là, il s'agissait d'un petit pont représenté par des palettes et un enchaînement avec des barres au sol. Là, je savais très bien que Bali n'aurait jamais posé un seul pied sur ce dispositif-là, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment que Bali prenne le temps à chaque fois de découvrir de nouvelles situations comme celle-ci. Et comme je ne lui ai jamais fait mettre les pieds sur des palettes, eh bien, ça allait être, ma foi, très compliqué. Malgré tout, j'ai essayé et je l'ai motivé comme j'aurais fait à la maison, vraiment sans pression, je l'ai laissé regarder tranquillement. Mais on voit quand même qu'il est pas mal sur la défensive, qu'il n'a pas du tout, du tout envie d'y aller, et que même s'il posait un pied dessus, ça aurait été déjà très positif et très encourageant. Mais que l'exercice, dans tous les cas, n'aurait pas été réalisé correctement, puisque le cheval doit passer ça sereinement, dans le calme, et là, on voyait bien que ça n'allait pas du tout être le cas. Ce que je décide donc, c'est de tout simplement le faire passer à proximité, de vraiment lui faire longer le dispositif. Et lui, il est obnubilé par ses palettes, du coup, il regarde pas forcément où il va poser ses pieds sur les barres, et il les heurte, ce qui va nous coûter forcément beaucoup de points là aussi, puisque le cheval est censé les passer en toute discrétion. Ça doit vraiment être un passage, on doit limite pas voir qu'il y a des barres, ni les entendre. Mais quoi qu'il en soit, le plus dur est passé, on enchaîne le troisième dispositif, c'est un petit slalom à passer au pas, donc rien de bien compliqué. Bali écoute bien, il présente bien, il est assez dynamique, il est assez réceptif à ce que je peux lui proposer, mais en même temps, on voit qu'il est serein et calme, donc ça c'est très positif. Le but dans ces disciplines-là, c'est vraiment pas d'avoir un cheval plan-plan, qui traîne les pieds, etc. Il faut vraiment qu'il ait l'air serein, mais en même temps, en étant hyper dynamique. C'est un dosage qui est très compliqué, mais c'est toute la philosophie du western, et c'est ça qui est très intéressant, c'est avoir un cheval froid, mais hyper réactif à tout ce qu'on peut lui demander. On enchaîne donc avec le passage des barres qui sont disposées de façon un petit peu spécifique, et où on va devoir faire un tour complet sur la droite, à l'intérieur du carré. Mais comme je vous le disais au début de la vidéo, et dans la précédente vidéo, c'est un exercice qu'on ne savait pas réaliser correctement, puisqu'effectivement, on s'est entraînés, et là, vous voyez que je fais un déplacement autour des hanches, tranquillement, vers la droite, alors qu'il s'agissait tout simplement de faire un cercle à l'intérieur du carré dessiné par les barres. Donc c'est quelque chose de très simple à faire, et nous, on s'est vraiment pris la tête à essayer d'avoir un mouvement uniforme autour des hanches propres, etc., alors que c'était pas ce qui était demandé. Le but, c'était vraiment de garder un mouvement en avant, continu, à l'intérieur du carré, et là, vous voyez que c'est pas le cas. C'est saccadé, on s'arrête, on prend notre temps, c'est pas du tout ce qui était demandé. Et donc oui, là aussi, vous l'aurez compris, on sera loin d'être au maximum des points possibles. On enchaîne avec un petit départ au trop, et là, Balib, pour faire simple, il résiste un petit peu. On passe malgré tout les barres au sol sans problème, donc là, on arrivera à grappiller un petit peu de points malgré tout. Petite transition au pas, progressive ensuite, pour aller aborder un couloir de barres. Donc je vais tout simplement mettre Bali à l'intérieur des barres bleues, et on va le faire reculer progressivement. Il faut forcément qu'il reste à l'intérieur de ce couloir, sans sortir les pieds, et sans cogner les barres. Donc au final, ça a l'air très simple, mais c'est loin d'être facile. Et donc surtout, à cause de ce dernier exercice-là, on va finir avec un zéro point sur toute l'épreuve. Tout simplement pourquoi ? Parce que je me suis positionnée face à Bali, ce qui est strictement interdit en western. Et encore une fois, qu'est-ce que je vais vous dire ? C'est que je ne le savais pas, puisque oui, c'était notre premier concours et que j'y suis allée un petit peu la fleur au fusil. Donc forcément, on a découvert un petit peu les règles sur le tas. On sera au fond, au fond, au fond, au fond du fond du classement, mais ça ne sera pas grave. Je pense que je referai cette discipline-là juste pour essayer de la faire correctement, puisque maintenant que je connais un petit peu mieux les règles, ça devrait passer de façon un petit peu plus juste. Dans tous les cas, pas le temps de s'apitoyer sur son sort, j'ai envie de dire. On a enchaîné directement par la seconde épreuve avec Bali, et donc là, c'était les mêmes dispositifs, sauf qu'on allait les passer à cheval. Donc au final, Bali avait déjà vu le tracé, donc ça allait, à mon avis, être assez simple. Et chose importante à vous préciser, c'est que ce coup-ci, la détente, on ne l'a pas fait seul, comme sur la première épreuve qu'on a fait. Non, ce coup-ci, c'est la juge qui nous a fait la reconnaissance. Et donc là, forcément, on a pu réaliser les exercices correctement, puisqu'on n'était que des personnes, des novices, qui ne connaissaient pas du tout les exercices. Et nous, je pense qu'on était clairement les pires là-dessus. Donc le fait d'avoir la juge, vraiment, qui pouvait répondre à nos questions et nous dire exactement comment bien réaliser les exercices, ça a été tout de suite beaucoup plus simple. Du coup, on s'est présenté sur notre premier dispositif, forcément, en abordant la porte correctement. On est allé l'allonger et non pas l'aborder de face, comme vous l'avez vu au début. Il faut savoir que cet exercice-là, c'est quelque chose que j'adore faire avec Bali. Quand j'étais encore en centre équestre, je me régalais à ouvrir et à fermer toutes les portes qu'il y avait partout, tous les fils électriques, dès que j'étais à cheval, ça ne nous posait aucun problème. Et donc là, je me suis dit, ça va passer hyper sereinement, il n'y a pas du tout de souci. Vous voyez que c'est plutôt fluide. Sauf le moment où je dois poser la poignée, où la Bali décide de reculer et de ne plus répondre à mes jambes pour avancer. Et donc, je suis bien obligée de lâcher la corde. Tant pis, l'exercice était au trois quarts très bien rempli. Mais au final, le dernier point, très important, on ne l'a pas validé. Donc bon, c'est pas grave. On a quand même réussi à pas mal se corriger déjà au niveau de notre abord. On enchaîne avec le deuxième exercice qui était très difficile sur la première épreuve. Donc le passage des palettes. On voit qu'il a plus envie d'y aller, mais qu'au fond, il y a quelque chose qui lui dit non, n'y va pas, sinon tu vas perdre une jambe. Malgré tout, vous me connaissez, j'insiste. Voilà, on est au travail. Encore une fois, il n'y a pas de pénalité de temps. On a tout le temps qu'il faut pour réaliser correctement l'exercice. Et j'essaie même de lui faire passer dans un axe différent. Malgré tout, il ne veut pas le franchir. Encore une fois, c'est pas grave. On attendra la fin du concours pour lui faire passer sereinement et vraiment le travailler. Donc pareil, j'essaie de longer le dispositif et de passer sur les dernières barres. Il les passe en faisant une touchette. Donc ça nous coûtera quelques points en moins à ce niveau-là également. On enchaîne par le tour que l'on devait faire à l'intérieur d'un carré de barre. Et ce coup-ci, encore une fois, on savait comment le passer correctement. Donc j'ai essayé de me concentrer pour faire un cercle à gauche à l'intérieur de ces barres. En veillant surtout à ce que Bali ne s'arrête jamais, ne rompe jamais son allure. Et vous voyez que c'est plutôt pas mal fait. On part ensuite au trop et là, on doit franchir les 4 barres au sol qui sont disposées sur un cercle. On doit bien évidemment les passer de façon très régulière, tant dans l'allure que dans l'endroit sur lesquels on va passer les barres. Le maître mot, c'est vraiment la régularité. On sort ensuite sur les barres rouges et blanches. Là aussi, Bali ne les touche pas, ce qui est très bien. Ensuite, on doit vraiment faire un grand détour au trop en repassant sur une des barres du cercle. Vous voyez que Bali a vraiment un tout petit trop et c'est ce qui est demandé en western. On ne cherche pas à avoir un trop très étendu, très déployé. On est vraiment sur ce qu'ils appellent exactement un jog. C'est un tout petit trop, tout petit trop, tranquille, détendu. On avait ensuite, donc après ce petit jog, un départ au galop à droite pour réaliser une grande courbe sur la droite. Et là, Bali trébuche tout de suite. Donc merci Bali, ça nous fait perdre encore quelques points alors que je m'attendais à ce que le galop soit assez propre. Puisque pareil, Bali maîtrise son petit galop tout tranquille. Ça ne lui pose pas de problème. Donc là, encore une fois, on n'a été pas trop mal même s'il a trébuché et qu'encore une fois, ça nous a fait perdre quelques points. On enchaîne ensuite avec une transition au trop et au pas pour aller aborder une nouvelle fois le reculé. Donc exactement comme on l'a fait à pied. J'engage Bali dans le couloir de barres bleues et je dois l'amener à reculer jusqu'à l'intérieur du couloir des barres roses. Vous n'avez pas idée à quel point je lui en ai fait manger pendant la détente de cette épreuve-là. Je crois que c'est un des seuls trucs que je lui ai fait faire, c'est tourner. Puisque vous l'avez vu dans l'épreuve précédente, il a vraiment galéré à faire ce tournant. Et donc là, je lui en ai fait bien manger comme il fallait à la détente. Et donc ça passe plutôt pas mal. Vraiment, c'est assez fluide, même s'il touche une des barres roses. Au final, c'est vraiment pas mal. Je suis très satisfaite de lui. Ce sera donc le dernier exercice qu'on aura eu à réaliser. Et je suis plutôt satisfaite de notre tour. Même si oui, il y a eu des petits couacs à quelques moments. Mais au moins, on a pigé comment fonctionnaient les exercices, comment les aborder. Et ça, c'était ma foi le plus important, je pense. Même si avec la grosse erreur, notamment sur le numéro 1 et 2, je sais qu'on sera pas dans le classement du tout. Mais malgré tout, on a vraiment pris du plaisir sur ces disciplines. Et on a vu que c'était très très loin d'être aussi simple que ce qu'on aurait pu penser, que ce que vous pensez très certainement. Je vous invite vivement à tester si vous avez une épreuve dans le coin, pas loin de chez vous, à en faire. Parce que c'est vraiment génial. Et encore une fois, ça met en évidence certains points. Donc si vous êtes dans le coin de Bordeaux, je pense qu'un de ces jours, on se recroisera sur une épreuve de western. Et qui sait, je pense que ça pourrait être très sympa que je vous invite à participer à un concours que je ferai vraiment. Et qu'on se retrouve là-bas, tous les novices ensemble sur un même concours. Au moins, on serait solidaires entre nous. Et ça pourrait, je pense, amener un bel esprit d'équipe et de découverte de cette nouvelle discipline. Donc je pense que ça pourrait être très sympa. Et c'est une idée que je viens de trouver là qui est vraiment pas mal. Et comme je vous le disais, vraiment, moi je trouve ça intéressant de commencer au plus jeune âge. Et là, vous voyez qu'il y avait une pitchoune qui s'est inscrite avec son petit Shetland pour réaliser, pareil, une épreuve de trail. Et vous voyez que c'est juste trop mignon, trop adorable. Quoi de mieux que d'apprendre à diriger parfaitement son poney sur ce genre de choses-là, avant de l'amener sur du Hunter et avant de l'amener sur du CSO, sur du dressage, sur du CCE, qui sont vraiment des disciplines qui demandent d'avoir des bases très solides. Et là, c'est vraiment les bases qu'elle est en train d'acquérir. Et donc voilà, c'est hyper mignon. Et je pense que tout cavalier de club, n'importe lequel, devrait passer par ce genre de choses-là, vraiment. Pour vous faire un petit point aussi, du coup, à la fin du concours, forcément, je ne lâche pas Bali sur ce genre de choses-là, vous le savez. Je suis revenue tout de suite lui faire passer les palettes. Et vous pouvez voir que c'est comme s'il les avait passées toute sa vie. Cette saleté me les a passées du premier coup sans se poser de questions, quoi. J'ai halluciné. Dans tous les cas, voilà, on n'a vraiment pas fait d'exploit du tout. N'hésitez pas, bien évidemment, à me donner votre avis. C'est un sujet qui est hyper intéressant, surtout quand je vous partage ce genre de vidéos de nouvelles disciplines. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et quant à moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501